allo les gars j'espère que vous allez bien on est le vendredi 17 décembre les midis et quelques je n'ai pas pris avant parce que ça n'avait pas d'intérêt finalement du coup j'ai reçu les petites affaires pour le petit bibi que j'ai commandé pour le ski oh mama ça me paraît vachement grand je ne sais pas mais ça me paraît vachement grand vous n'avez pas du tourner sur votre petit parce que votre petit ça doit être extrêmement confortable du coup voilà pour les petites bottes je pense que j'essaierai ce soir avec Kylian je pense qu'on lui mettra ensemble pour qu'on rigole un petit peu mais il va falloir qu'on lui conteste déjà pour voir si la taille est bien mais franchement quand je regarde comme ça ça a l'air pas trop trop mal de toute façon il y a ça là pour resserrer au niveau je sais pas comment ça s'appelle de sa cheville je sais pas comment on appelle ça pour les toutous du coup si ça vous intéresse j'ai tout pris sur Amazon parce que ça aille vite et comme je vous avais dit on n'allait pas avoir le temps spécialement d'aller lui acheter ça dans un magasin pour les toutous quoi voilà il va être trop mignon avec ça du coup j'ai pris comme je vous avais dit un baume du coup pour ces petites patounes on peut aussi mettre sur la truffe si jamais la truffe est sèche un petit peu comme quand on a nous les lèvres gercées ou autre et c'est 100% naturel c'est recommandé par les vétérinaires et visiblement c'est fait en Italie on va commencer à lui en mettre dès ce soir pour préparer un petit peu ses pâtes du coup au niveau du petit manteau j'en ai pris un rouge parce que le rouge ça ne va trop bien oh là là c'est trop doux à l'intérieur c'est gigantesque ça me paraît immense ça me paraît gigantesque non mais ça me paraît vachement long mais au moins ça lui camouflerait elle aura toujours pas à parler la dame ça lui camouflera une partie des fesses mais en fait je dis ça après je l'ai mesuré donc normalement ça devrait être bon mais là je pense que ça va être bien et en fait dedans c'est en mode polaire vous voyez c'est comme ça en mode polaire c'est hyper doux et ça du coup c'est pour mettre cette petite petite couille ça c'est peut-être pâte arrière dedans mais c'est bien ça le protégera un petit peu le ventre bon du coup je vous reprends il est 14h05 je vais me faire à manger du coup je me fais des pâtes très simple et du coup avec ça je vais faire les panais du coup gourmand recettes italiennes tomate mozza basilic de chez Natevi bon je vous reprends il est dix heures à passer je sais pas exactement quelle heure il est je vais pas trop fait gaffe je vais me viander encore une fois du coup là je suis trop contente parce que Pauline a enfin reçu du coup où est-ce que j'ai mis ? il est là je vais chercher mon trépied il a enfin reçu son colis ça a mis dix ans ok elle habite très loin de chez moi ok elle habite dans le sud ok mais genre comment c'est possible que ça ait mis autant de temps c'est hallucinant enfin je sais pas il y a des fois où vraiment mondial relais il rame du coup je suis vraiment trop trop contente qu'elle l'ait enfin reçu voilà c'est à dire qu'elle est née le 3 décembre et que aujourd'hui on est le 17 donc là je vais préparer le colis que j'ai bah que quand on m'a commandé je vais mettre ma ring light tout le temps mais j'en ai marre de ce lustre de merde là du coup je vais là je vous montrer un petit peu ce que la personne a appris je vais faire aussi je pense le colis de Juliette le colis de l'autre personne qui est censée venir chercher bientôt comme ça ce sera fait donc du coup il y a le collier réa donc c'est celui ci donc ça en fait là c'est que des colliers que j'ai fait main donc voilà comment il est mais je l'ai très j'ai très mal mis ma ring light je ne sais pas où la mettre enfin bref peu importe donc du coup c'est celui ci avec la le quartz aventurine le collier gaia donc c'est celui ci donc qui est un collier vraiment ras de cou il est vraiment sublime donc comme je vous ai dit tout est bien élastique voilà donc ça se passe par la tête il est vraiment canon et je crois que je vous l'avais montré mais il est ce qui est cool aussi c'est que l'on peut également le porter en bracelet si on le souhaite voilà c'est plutôt cool et ensuite elle a pris le collier artémis qui est vraiment sublime d'ailleurs avec le collier gaia comme je vous avais montré c'est celui ci et franchement les deux là comme ça c'est sublime et je pense que vraiment les trois ça peut être incroyable le trio des trois je pense que ça peut être sublime je n'ai pas testé ce trio là mais ça doit être très très beau ou alors on mette juste deux ensemble et tout seul ils sont sublimes aussi donc du coup la robe Elodie c'est celle ci c'est celle qui est un peu un motif piton comme ça elle est juste incroyable je vous mets une photo avec la modèle juste sublime qui porte cette robe donc voilà elle est vraiment trop trop belle donc elle a des manches tu arrives à peu près on va dire ici transparence donc regardez quand même le petit côté sexy qui bien sûr il ya un côté quand même très sexy avec avec cet imprimé qui est vraiment magnifique donc elle est courte elle arrive normalement au dessus du genou et en fait ce sont des tailles uniques version grande taille voilà donc ça va jusqu'au jusqu'au 52 ça dépend lesquels regardez de toute façon dans l'escription je mets toujours le détail et en plus de ça c'est du made in France donc la qualité est là elle est vraiment sublime elle a une petite ceinture qui est intégrée que vous pouvez enlever si vous le souhaitez vous mettez soit rien du tout si vous avez pas envie de mettre de ceinture ou alors vous pouvez mettre une ceinture qui est à vous pour marquer aussi la taille une ceinture noire une ceinture marron enfin bref ça peut être très sympa je vais vous montrer du coup ce que juliette a pris alors juliette elle a pris l'écharpe michelle elle a pris le piercing noëlla et elle a pris la robe mailly elle est vraiment très très belle et elle est extrêmement douce extrêmement chaude enfin franchement pour l'hiver elle est incroyable c'est vraiment une grosse écharpe le piercing noëlla c'est celui-ci et elle a pris du coup je sais que c'est un cadeau pour sa maman la robe mailly qui est genre beaucoup trop belle en fait pour la robe mailly c'est celle-ci celle qui est verte qui est trop 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 belle pour l'autre personne qui a commandé un du coup c'était le short Nora et la chemise Lily hello les gars j'espère que vous allez bien bon on est le samedi 18 décembre et il est 18h45 clairement je vous ai pas pris aujourd'hui tout simplement parce que ce matin je suis allée chez le médecin hier j'ai pris rendez-vous vraiment tard le soir limite je crois qu'il était même une heure du matin enfin voilà parce que comme je vous en avais parlé déjà je crois il y a une semaine à peu près c'était lundi je vous en ai parlé et bien tout simplement là mes allergies ça va pas du tout et comme je vous avais dit mon médecin me prescrivait à peu près sur une semaine ou dix jours les médicaments et tous les trucs du style genre ça qui est un truc à prendre là c'est un disque comme un peu comme une ventoline voilà où on aspire et j'ai des médicaments comme vous avez dit j'ai un truc pour mettre au niveau du nez pour désencombrer un petit peu le nez la gorge etc du coup heureusement il y avait en gros des rendez-vous de dernière minute pour aujourd'hui donc ça tombait super bien donc j'y suis allée ce matin et du coup je vous ai pas appris parce que c'était pas hyper intéressant mais bon voilà je vous le dis quand même j'étais pas forcément très très bien j'avais un peu de fièvre et tout ça donc du coup le médecin était un peu pas ouf d'avoir un peu de fièvre et tout ça parce que bon elle avait un petit peu peur éventuellement qu'il y ait une infection tout ça visiblement dans mes poumons elle n'entend rien de particulier donc tant mieux bon elle m'a dit quand même qu'il fallait que je rappelle lundi si jamais j'avais encore de la fièvre donc pas top je sais que c'est pas le covid puisque j'ai fait le test là il y a quelques jours et voilà après peut-être que c'est des restes un petit peu de ma maladie de début de semaine je sais pas du tout pour la folie apparemment j'ai une petite tension aussi puisqu'à midi j'avais genre 9-6 quelque chose comme ça donc en sachant que j'ai pas mes règles tout ça parce que ça arrive parfois quand j'ai mes règles j'ai une petite tension comme beaucoup de femmes mais du coup bah c'était pas mon cas là je les ai pas pour l'instant et genre je sais pas au moins une vingtaine de jours que je dors très mal bon bah de toute façon vous avez l'habitude maintenant je crois je ne sais pas dormir correctement c'est abusé donc du coup elle m'a conseillé un truc parce que vous êtes très nombreux sur instagram à m'avoir conseillé le cbd bon les gens qui me connaissent savent que je repousse vachement l'idée de prendre du cbd même si je sais que c'est naturel que c'est pas comme de la drogue etc etc voilà il y a quand même un petit peu le côté d'amalgame où voilà j'ai un peu de mal et j'ai peur que ça m'angoisse du coup juste en fait psychologiquement me dire que je prenne ça et que voilà je trouve pas ça ne m'attire pas du tout donc je sais qu'il n'y a pas ce côté de dépendance parce que voilà il n'y a pas tout ce qui est psychotrope donc du coup mon médecin m'a conseillé m'a dit est-ce que vous avez déjà testé des trucs plutôt naturels genre des plantes des huiles des machins et tout ça donc je disais que pas spécialement enfin le seul truc que j'avais déjà testé il y a très 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 longtemps puisque je crois que j'avais 15 ou 16 ans c'était de l'ophytose c'est un truc vraiment à base que de plantes tout ça c'est naturel il y a je sais pas il y a genre limite 60 plantes dans le truc enfin une merde enfin en tout cas quand on a vraiment des problèmes pour dormir qu'on a du stress et machin vraiment voilà en tout cas sur moi ça n'a pas fonctionné ça fonctionne peut-être sur vous mais en tout cas moi ça n'a jamais fonctionné et la plupart des gens autour de moi m'ont dit que ça n'avait pas fonctionné sur eux également puis de toute façon on n'est pas tous fait de la même façon donc ça peut fonctionner sur des gens et puis pas sur d'autres donc elle m'a conseillé la valériane voilà donc c'est complètement naturel tout ça c'est une plante visiblement et elle m'a dit bah est-ce que vous avez déjà testé j'ai dit non pas du tout elle dit bah ça aide à l'endormissement ça aide voilà à passer de meilleures nuits tout ça puis elle a aussi un petit peu baissé le stress tout ça donc elle m'a dit testez et normalement ça se trouve en pharmacie donc vous demandez juste en pharmacie et puis voilà normalement ils peuvent vous filer ça donc du tout à l'heure je suis allée rechercher mes médicaments bon même s'il m'en restait là au moins j'ai ce qu'il faut je crois jusqu'au mois de janvier du coup elle m'a prescrit je crois sur quasi il y a un truc c'est pendant trois mois les cachets c'est sur un an donc visiblement je peux effectivement les prendre sur le long terme c'est pas du tout dangereux et même elle m'a dit du coup que les médicaments je pouvais les prendre le matin et le soir du coup le pharmacien qui était adorable comme d'hab je suis retournée à la pharmacie bien évidemment on m'a oublié et du coup là c'était un pharmacien et donc il y avait la valériane pure vraiment classique et après il m'a dit mais sinon j'ai celui-ci à vous conseiller où il y a effectivement de la valériane mais il y a aussi de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho de l'écho je sais pas comment on dit bref je vous montre mais je sais absolument pas le prononcer je sais pas si ça va faire c'est un peu chaud mais je sais pas comment le prononcer ensuite il y a de la valériane il y a de la passiflore et puis il y a de la vitamine b5 bon les gars je vous prends il est je sais pas quelle heure il est il est tard une heure du matin j'en sais rien le pharmacien m'avait dit que les gélules là donc ça pour dormir là la valériane et tout ça apparemment la valériane ça pue moi je m'attendais à autre chose quoi je m'attendais un peu à une odeur comme le magnésium ou les trucs comme ça où c'est pas ouf ah je l'ai bouffé direct oh c'est à dire que il aurait dû me dire que oh putain ça imprédit dans mes mains ça sent les pieds ça sent les pieds sa mère fermentée là mais d'une manière dans des ballerines genre oh putain mais mes doigts pu il fallait que je les ai me laver les mains enfin voilà donc je vous préviens ça sent les pieds hello tout le monde j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui on est le 19 décembre il est 17h45 je vous ai pas pris aujourd'hui tout simplement parce que j'avais rien de spécial à vous montrer Kylian a bossé encore toute la journée en fait avec son père après ce midi on a mangé ensemble rapidos ils ont mangé vraiment en deux deux c'est toujours comme ça de toute façon quand le père de Kylian vient à la maison c'est vraiment si jamais il mange parce qu'encore parfois il mange pas il est genre un peu occupé de moi à préparer tout ça et en fait j'ai surtout fait du montage en spécial j'ai un petit peu glandouillé parce que je suis vraiment très très fatiguée alors je sais pas si c'est le fait de reprendre les médicaments j'ai remarqué parfois ça me fatigue un petit peu de reprendre les médicaments comme ça donc c'est possible que ce soit ça les médicaments pour l'allergie et c'est possible que ce soit les gélules, la valériane, tout ça parce que j'ai mieux dormi alors j'ai fait quelques cauchemars mais beaucoup moins j'étais moins consciente on va dire de ces cauchemars là de beaucoup mieux dormi donc je pense que là il y a encore le contre-coup c'est toujours comme ça en fait quand j'ai une longue 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 période où je dors très 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 mal quand d'un coup ça va un petit peu mieux et que je recommence à dormir correctement et bah du coup j'ai un coup de barre mais violent et genre j'ai besoin en fait de rattraper 10 milliards d'heures de sommeil donc du coup la journée c'est comme si j'étais complètement stone quoi c'est abusé je suis vraiment de temps si j'ai qu'une seule envie c'est de dormir depuis que je me suis levée bref mais de ça je peux pas quoi tout simplement et du coup aujourd'hui donc mon chéri m'a rapporté un père noël kinder et vous allez deviner ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de la part de mes amis amie et jordan un père noël avec des kinder pourquoi personne ne veut que je fasse attention à ma ligne pourquoi on veut on veut me donner des kinder j'en ai marre en plus je suis trop faible je suis trop faible parce que vous voyez je l'ai entamé et là je viens tout juste d'ouvrir le calendrier et ça m'a trop fait rire quoi parce qu'en fait j'ai touché le truc il est gros et tout aujourd'hui le paquet et puis je touche puis je dis ah ça a l'air d'être parce qu'en fait j'ai touché un petit peu en haut puis je me suis dit ah c'est un petit peu la forme d'un produit vous voyez mais je trouvais que c'était vachement léger pour un produit qui était genre rempli je trouvais ça un peu chelou si c'est chelou et puis d'un coup j'ai un petit peu plus touché et j'ai appuyé moins fort parce que en fait genre j'ai tilté d'un coup ça avait la même forme que ça et là je dis purée je crois que c'est un truc que Kylian est allé m'acheter tout à l'heure et là j'ouvre et effectivement c'est exactement la même chose ça m'a vraiment fait rire que de Père Noël aujourd'hui je suis très contente Et puis j'ai eu